Vous regardez RTL Bien Nicolas Collery, donc 3 partants dans l'épreuve, Walec c'est le plus chargé, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors Walec, il a montré sa forme l'autre jour, il courait pas si mal, il s'est retrouvé un peu à manquer de vitesse en partant, donc on se retrouve un peu loin après son jockey est venu en dehors, mais de plutôt de bonne manière, on va revenir sur le gazon. Il est à un poids, je pense, où il redevient compétitif, à ne pas exclure d'une combinaison. Maintenant, sur ce qu'on a vu l'autre jour, on peut difficilement dire qu'on est sûr de gagner, mais je ne l'enlèverai pas d'une combinaison dans un quintet. Cap Shop, j'ai vu qu'il était engagé dans d'autres épreuves et finalement vous avez choisi celle-là ? Oui, Cap Shop, cheval qui a été acheté à réclamer, premier essai dans les grands handicap pour nous, 1200 mètres, ça ne s'est pas verré concluant. Derrière, l'autre jour, c'était plutôt pas mal, on avait enlevé les œillères, c'était une bonne chose. Il s'est retrouvé avec un passage à vide, mais il a bien fini. Donc, je lui vois une petite chance aussi. Maintenant, pour gagner, ça me paraît compliqué, mais dans cette catégorie-là, à ce poids-là, il a pour moi une chance de pouvoir prendre une cinquième place. Moi, je trouve que Flakfen, c'est la meilleure chance, non ? Oui, Flakfen, il aurait pu gagner l'autre jour. Il a un petit peu de caractère, maintenant on a la bonne ligne droite de long chance, un cheval qui a un vrai finish. Il peut y avoir le temps de s'équilibrer, si le terrain n'est pas trop, trop souple, on va avoir, je pense, la première chance de la course. Voilà, ça va vraiment dépendre du terrain. Si c'est trop souple ou ça devenait être lourd avec les pluies, c'est vraiment rédhibiteur pour lui. Mais avant le coup, on a opté pour celui-ci plutôt que celui de Saint-Cloud pour laisser le temps au terrain de sécher. Donc, j'y vais avec des vraies ambitions pour Flakfen. Oui, parce que toutes ces personnes, ces sorties de cette année sont bonnes. Oui, oui, puis il avait eu un passage à vide sorti du meeting d'août l'année dernière. Là, on est dans la continuité du meeting de Cagne où il a fait des bonnes prestations. L'autre jour, il est second. Alors, il revient gazon, certes, mais bon, le quintet qu'il a gagné l'année dernière, c'était sur gazon. Donc, ce n'est pas un problème pour lui. Il faut juste que ce soit souple, ça ira. Au-delà, ça va être plus compliqué. Merci.